C'est le titre qui a été le plus diffusé en France sur ses 15 dernières années à la radio. C'est un énorme truc, ça date de 2006 donc en fait c'est 10 ans. Mais ça servait de quoi ? De jingle ? Je sens que vous ne goûtez pas de ce morceau chef. Non, je pensais aux Beatles, je pensais des trucs comme ça, rien du tout. Mais non, mais pas des groupes de chanteurs morts, des groupes de chanteurs vivants, Nears Barclay, ils s'appellent Nears Barclay, ils ne sont pas tous, mais non, mais là majoritairement, voilà. Enfin, moins 50%... Ils s'appellent Nears Barclay. Nears Barclay, voilà, c'est écrit comme ça. Nears Barclay, voilà, c'est imprononçable mais ça ne leur a pas empêché de faire ce tube colossal. Donc Nears Barclay, c'est deux personnes. La première, c'est Danger Mouse qu'on voit derrière moi, c'est un producteur, l'air de rien, ce gars-là a produit Nora Jones, a produit un groupe de rock qui s'appelle les Red Hot Chili Peppers, Bec, enfin plein de gens et tout, c'est vraiment le producteur que tout le monde a envie d'avoir pour produire son disque. Et voilà, il s'est associé à un autre garçon qui s'appelle Silo Green, qui est le chanteur. C'est un peu Laurel et Hardy, il y en a un qui est très grand coiffé en coton-tige et l'autre qui est un peu massif tout petit. Ne vous manquez pas des coiffures des autres ? Non, je parle d'exemples et de métaphores... S'il vous plaît Alex, moi c'est un conseil que je vous donne. Voilà, donc voilà, le plus petit assez c'est le chanteur Silo Green, le plus grand c'est, voilà, Danger Mouse qui s'appelle Brian Dorton dans la vraie vie. Donc il y a deux, ils se rencontrent en 2006 et ils décident d'écrire ce méga tube. Je vous propose de regarder le clip qui est extrêmement joli, Crazy donc. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501